Ici je suis bien, je me sens bien, je suis en connexion avec la nature, j'aime ma région, j'aime mon coin, j'ai toute ma famille, il y a tous mes amis également, donc voilà mon activité c'est ici que je la conçois, parce que comme je peux faire à la maison, c'est du bonheur. L'émail en fait dans notre région est très réputé au niveau des cadrans, des montres haut de gamme, c'est ça qui m'a amené en fait à l'émail. Je me suis formée et dans l'idée de faire du cadran, et pour faire du cadran je me suis dit il faut déjà commencer par du petit, donc à titre personnel je me suis lancée dans le bijou, et en fait ça me convient parfaitement. Un an et demi de formation à la maison de l'émail de Moret, des stages chez des meilleurs ouvriers de France, et en 2005 le démarrage de son activité. Bénédicte Munier est émailleuse, un métier de création, de haute précision et de patience. Là on laisse refroidir, faut pas vouloir aller trop vite, faut bien laisser le temps de sécher, il faut poser les choses, mais moi j'aime. Étape par étape, par pose de paillon d'argent ou par cloisonnement, la pièce de cuivre devient bijou. A chaque fois que je travaille, je travaille en pleine conscience, et c'est ça qui est intéressant en fait. J'aime travailler sous binoculaire, ce moment là j'aime bien, où il faut mettre les couleurs, où il faut faire attention que tout soit bien en place, ça j'adore. C'est un moment où il faut être, je dirais, très à son affaire. Les couleurs sont à poser une à une, minutieusement, sans brusquer le temps, pour finaliser une pièce, 8 à 12 cuissons sont nécessaires. Il n'y a plus qu'à poncer les bords, à mettre un anneau, et puis une petite attache, un tour de cou, et la pièce est finie. Bénédicte travaille par collections, déclinées en pendentifs, boucles d'oreilles, bagues, pour femmes majoritairement, et depuis peu, pour hommes. Des collections élaborées au fil des ans, des saisons, que l'on retrouve sur son site internet, c'est elle qui l'a créé il y a 5 ans. La création, ensuite les photos, la mise en place sur le site, et puis le suivi des commandes, les envois, tout, 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 tout. C'est indispensable, c'est indispensable. Il faut être présent, en fait, dans le local, dans le régional, et puis ça, ça permet d'être au national et à l'international, je dois dire. Une visibilité sur la toile d'une production conçue et réalisée intégralement à la maison. Bénédicte a fait le choix de réunir vie professionnelle et vie privée en un seul et même lieu. J'ai eu un moment atelier boutique pendant 7 ans, et après je suis venue m'installer à la maison pour, c'est plus confortable, avec les enfants c'était mieux. Et effectivement, il faut savoir se cadrer, se dire à telle heure on est au travail, à tel autre moment on est à la maison. Ça lève vraiment une belle liberté. Une liberté dont elle profite pleinement, native de Villers-le-Lac, elle aime à se promener quotidiennement dans la nature toute proche, être à son contact, s'en inspirer, quelle que soit la saison. Quand on voit les petits bourgeons, les feuilles vertes, très claires au printemps, on a envie de travailler ses couleurs, les couleurs fraîches. Dès que l'automne arrive, on a envie de travailler les marrons, les rouges, les dorés. Et en hiver, on a presque envie de se poser avec la nature.